C'est pas à pas que j'arrive au musée de l'aviation. A l'intérieur, plus de 200 appareils au service d'un patrimoine historique et unique dans l'Hexagone. Des collections uniques au monde dans cet endroit tambour battant de l'aviation légère, de sport et de tourisme. Nous sommes à 20 minutes d'Angers sur le site de l'aéroport de la ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de reportage. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On va visiter ensemble un lieu assez incroyable, assez insolite en France, le musée Espace Air Passion. Ici, sur ce site, qui est le deuxième plus grand musée de France en matière d'aéronautique, vous allez découvrir dans cette émission des avions, des aéronefs également, et puis aussi des reconstitutions qui sont tout à fait authentiques, sans voler des tours, croyez-moi. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à voir, à partager également mon contenu. C'est parti, venez en visite avec moi. Se promener dans ces 3500 mètres carrés de musée, c'est avant tout comprendre l'histoire de l'aviation en Anjou. Gérée par l'association Groupement de Préservation du Patrimoine Aéronautique, l'avènement de ce musée et de l'association, au cours des années 1980, ne se doit finalement qu'à très peu de choses. À la fin de la dernière guerre, les avions et les planeurs étaient construits par l'État, et quand ils arrivaient en bout de potentiel, l'État préconisait de les détruire. Le début des années 1980, j'ai appris qu'un des planeurs allait être détruit et brûlé, mais j'ai découvert que j'avais fait mon premier vol de jeune pilote solo sur cet appareil. Cela m'a ému et j'ai pu me faire offrir cette épave qui était destinée à cuire le méchoui. Je l'ai ramené à la maison et j'ai commencé à travailler dessus. Des anciens appareils qui proviennent de dons en grande partie. C'est aussi tout le savoir-faire de l'industrie française d'antan qui est valorisé ici, comme par exemple le broussard conçu par l'ingénieur Max Holst. Cet avion de liaison était utilisé par l'armée de l'air. Nous sommes à bord du broussard. C'est un avion français. Il a été construit durant les années 50. Il a été en activité jusqu'à la fin des années 70. Aujourd'hui, il sert principalement pour les écoles de parachutisme. Et vous le voyez ici, vocation pédagogique. Un petit écran, un petit tableau de bord pour savoir un petit peu à quoi cet avion servait. Avec une dame qui parle. Et puis vous apercevez les commandes. On est vraiment en immersion. Et c'est le petit plus de ce musée. La pièce maîtresse du musée est sans équivoque l'avion de René Gagné. Le René Gagné 3. Ce natif de Bretagne a été le premier à réaliser un vol en Anjou au cours du mois de septembre 1908. Le maire d'Angers, Jean Monnier, m'a appelé en disant, voilà, j'ai l'avion de René Gagné, celui qui est au-dessus de nous, qui est quand même le premier qui a volé en Anjou avec René Gagné en 1908. Eh bien, cet avion avait été très abîmé dans les années 70. Et il m'a demandé si j'acceptais de le réparer. Pour nous, c'était une opportunité énorme parce que là, on s'adressait à l'objet aéronautique le plus historique du Maine-et-Loire. L'avion que vous apercevez ici est un avion Fouga Magistère. Il a servi notamment pour la Patrouille de France entre 1963 et 1981. Et aujourd'hui, la Patrouille de France préfère les Alpha-Jits. Plus d'un siècle de patrimoine dédié à notre aviation. Exposer certes, mais rénover et entretenir grâce à la passion de munisiers ou mécaniciens est aussi le but de ce musée. Donc là, nous sommes sur un fuselage d'un appareil qui est un bimoteur américain qui était imaginé dans les années 30 et qui a été construit en 1943, affecté à l'US Army, qui était à l'époque en Afrique du Nord en 1944 et qui a participé à l'ensemble de la libération jusqu'à la fin de la guerre. Et cet avion, après avoir vécu une vie civile en Suisse puis en Belgique, nous a été confié pour être mis en état de vol. Nous sommes une équipe de passionnés, bénévoles et passionnés, qui œuvrent chacun dans ce qu'ils ont envie de faire. Ils sont soit issus du métier, de la mécanique ou de l'électricité ou de la cellule ou de la menuiserie. A l'extérieur, la réserve, avec des avions parés ou presque au décollage. Donc il y a des machines qui sont en état de vol, d'autres qui attendent leur tour pour être restaurées. On a plus d'un siècle de travail. Donc il y a également des placards étanches qui ont dans leur boîte des moteurs qui sont ainsi préservés, préservés de l'humidité et donc qu'on pourra réutiliser sans problème lorsqu'il sera temps de les remettre en œuvre. Grand public, idéal pour une sortie entre amis ou en famille, le musée est ouvert tous les week-ends en après-midi et du mardi au dimanche, en printemps et été. Sans surprise, ce sont les visiteurs qui en parlent le mieux. Alors je trouve que ce musée, il est très ludique, tout à fait abordable pour les enfants et sur le principe qu'ils puissent monter dans les avions, c'est ce qui leur plaît le plus. Pour les adultes, c'est un vrai plaisir des yeux. On a l'impression qu'on peut prendre le temps de faire chaque appareil et se balader un peu autour parce que c'est quand même assez à taille humaine. Je trouve impressionnant le travail de restauration qui est réalisé ici. On se rend bien compte des différentes étapes. C'est un musée qui est très bien fait. On y retournera certainement. C'est la fin de cette émission de reportage. Merci à vous de l'avoir suivi. J'espère très sincèrement que vous avez appris plein de choses sur ce musée. Je tenais à remercier également toute l'équipe qui gère ce musée. Merci aussi aux visiteurs qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Merci à vous. Toutes mes émissions sont à retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Nous, on se quitte avec les images de ce musée. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501